bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire une lotion capillaire fortifiante et hydratante qui sont un petit peu gélifié mais pas trop parce que je vais la mettre dans un contenant avec un spray vous savez donc les contenants avec un spray ça fait ça pchite donc voilà c'est histoire que ce soit bien réparti sur la chevelure puisque c'est une de mes amies coiffeuse à domicile qui m'a demandé et donc je vais faire ça alors donc on met beaucoup d'hydrolat dans cette recette là donc on met tout en fait dans le même contenant et après on mélange vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de réchauffage et rien du tout tout est il n'y a pas besoin de faire fondre quoi que ce soit on met tout à la suite donc par contre là je vais mettre alors je vais déjà en faire à peu près 100 grammes 100 millilitres pour qu'elle puisse tester alors c'est un plus grand contenant que j'ai là mais bon ça permet au moins de voir un petit peu donc 72% d'hydrolat donc moi j'ai pris de l'hydrolat de rose puisque j'en ai eu beaucoup cette année donc je l'utilise alors 72 millilitres donc voilà j'en ai 73 c'est pas trop grave j'avais bien calculé ensuite je vais mettre 8% d'hydrolat d'hydrolat moi pardon d'aloe vera vous voyez faire le geste dans mon alors c'est un pot là c'est parce que j'en avais trop rapport à mon contenant gros contenant du départ il fallait le vider vous savez quand je vide mon gros flacon pompe d'hydrolat de 5 kg je coupe en fait puis j'aurais je récupère la cuillère en fait comme ça je suis sûr de rien louper et voilà donc du coup des fois ça déborde ensuite je vais mettre 1,3% de miel donc moi j'utilise un miel normal alors 1,3 bon voilà vraiment pas beaucoup donc là on peut déjà voilà on peut me remuer ensuite on va ajouter un conditionneur capillaire alors moi je mets de l'huile de brocoli car c'est très très bon pour en fait ça permet de remettre les écailles du cheveux dans le bon sens quand on utilise la lotion et surtout ça ça sert aussi à démêler enfin voilà il ya beaucoup de choses le brocoli donc là on en met 8% donc ça fait pas beaucoup du tout voilà voilà on va mettre 4% donc 4 millilitres de glycérine végétale qui est un émollient là ça permet de garder l'hydratation du cheveu et donc ça fait beaucoup de bien au niveau de vos cheveux donc 4 voilà donc pour 100 millilitres on met 0,6 de kosgar voilà je vais ajouter de l'huile en bilan car pour les cheveux c'est très bon pour la pousse des cheveux et pour la vigueur et la brillance donc j'en mettrai 0,6 aussi voilà parce que c'est pas un produit qu'on rince vous savez la lotion comme ça on la garde oui c'est pour ça que c'est tout liquide d'ailleurs on la garde sur les cheveux donc il faut pas que ce soit grave vous comprenez bien et là on aimerait bien que ce soit un petit peu plus gélifié même si c'est pas trop grave on peut le faire sans moi je pense que sans ça peut être sympa d'ailleurs je me demande si je ferais pas deux versions pour mon amie qu'elle puisse gérer les deux mais parce que là ils en mettent vraiment pas beaucoup de gomme de xanthane bon c'est juste à mon avis pour que ça se tienne bien donc on va tester parce que ça c'est intéressant mais ça va pas vraiment beaucoup les gélifier avec ce qu'ils nous mettent parce qu'ils nous mettent 0,2% donc vous comprenez bien que c'est vraiment rien 0,2% voilà 0,2% donc moi j'ai une balance très précise hein donc c'est assez c'est plus simple hein parce que là donc je je bats mon ma gomme de xanthane qui est un peu chiante à mélanger hein pour ceux qui l'utilisent des fois vous levez bien vous rendre compte alors par contre la gomme de xanthane il faut attendre un petit peu on va la laisser agir et puis on va voir un petit peu comment elle se transforme voilà et je prépare mon contenant pour tout à l'heure tout de suite alors ça gélifie un petit peu pas beaucoup mais on sent au fouet on sent quand je passe le fouet dedans il y a une substance voilà vous allez voir on va peut-être le voir donc on va mesurer combien ça nous en a fait tout ça du coup c'est pas complètement c'est liquide hein vous le voyez bien donc il y a bien 100 ml mais c'est pas complètement liquide donc comme ça on peut secouer avant l'usage et puis on passe donc je sais pas si vous allez le voir on va voir voilà voilà vous voyez ça c'est vraiment un spray comme enfin là c'est de l'eau florale donc vous voyez enfin c'est un contenant d'eau florale donc c'est un spray qui qui c'est pratique parce que vous n'en mettez pas trop vous pouvez vraiment décider de la de comment de ce que vous voulez mettre et du coup ben c'est cool quoi donc là ce qu'il faut c'est rajouter une étiquette vous vous en doutez avec les ingrédients pour que mon amie puisse savoir ce qu'il ya dedans et puis voilà c'est tout donc bah écoutez je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo